Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année. Donc retrouvez-nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir de 21h à 22h30, sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits posts d'amour sur Ops Astro, d'autres posts sur ChrysaSoft, tout ça c'est sur Instagram et puis vous avez la page Facebook, le Twitter et la page de Zoé bien évidemment. Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de ce mois de juillet, le soleil est en cancer jusqu'au 22 et le cancer c'est votre secteur du travail mais du travail quotidien c'est pas votre carrière c'est le travail comment vous l'organisez comment quelles sont vos méthodes etc mais c'est aussi un secteur de la forme donc avec le soleil qui est quand même un symbole de vitalité disons que vous allez avoir envie de briller dans votre travail si jamais vous travaillez ou alors de briller si vous êtes en vacances par votre forme par votre côté sportif si vous l'êtes ou alors par vos connaissances parce que vous pouvez aussi avec ce secteur 6 qui est donc mis en valeur par le cancer faire la preuve de votre savoir de tout ce que vous avez appris accumulé comme connaissances il y a bon une dimension de soins également alors de soins que vous apportez aux autres parce que vous allez souvent les Verseau peuvent être des travailleurs sociaux peuvent être un assistant social ou assistante sociale il ya coup si vous voulez vous allez vous occuper des autres à votre manière parce que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'entraide c'est votre disons que c'est c'est votre destin que d'être dans l'entraide et la solidarité et donc ce mois cancer vous permet d'exprimer finalement ce que ses côtés ces aspects de votre personnalité après le 22 alors là le soleil va être en lyon c'est à dire face à vous dans votre secteur social donc obligatoirement votre vie relationnelle va être au premier plan 1 pendant la période lyon mort on en reparlera le mois prochain avec mercure qui va également être en cancer donc ça va insister sur tout ce que je vous ai dit à propos du soleil en cancer sauf que mercure est rétrograde et qu'elle ne qu'elle redeviendra directe le 12 du mois donc une à mercure rétrograde en 6 la technique ne suit pas un il ya des instruments avec lesquels vous travaillez que ce soit un ordinateur ou des outils que vous utilisez qui peut-être peuvent être en panne ne pas marcher en tout cas jusqu'au 12 1 après le 12 savoir marcher vous inquiétez pas et si vous avez des interrogations également parce que vous pouvez avec un mercure en cancer on peut se poser beaucoup de questions 1 c'est très possible et bien après le 12 vous aurez des réponses à ces questions et même peut-être un peu avant parce que la planète va stationner à vendre prendre une marche directe donc elle ne sera plus rétrograde 1 donc on peut dire que à partir du 4 5 6 juillet les choses vont peut-être reprendre un cours normal qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur ce mercure en 6 bon vous pouvez être comme le disait le soleil aussi une aide considérable à considérable être quelqu'un qui va vraiment aider ses proches être là pour ceux qui en ont besoin peut-être pour ceux qui sont malades aussi enfin bon malade en 6 c'est jamais des graves maladies ça peut être vous savez souvent on a des maladies chroniques des allergies des choses comme ça donc bon ça peut vous tomber dessus comme ça peut être pour l'un de vos proches et vous vous en occuperez pendant deux trois jours je dire avec avec mercure ça passe quand même très très rapidement et puis bon je veux dire les rapports avec l'entourage en général seront peut-être un petit peu plus axé sur les émotions que sur l'intellect ce qui n'est pas mal 1 pour vous venus maintenant et elle est toujours en bon aspect avec vous elle repart 1 depuis à partir du 25 juin est reparti en marche directe elle repasse tout le premier des camps assez lentement le deuxième le troisième enfin voilà elle terminera sa route le 7 août et elle rentrera en cancer à ce moment là mais elle est très bien placé 1 pour vous les versos elle est en signe d'air les gémeaux et un signe plutôt gay donc qui peut y avoir de la gaieté dans l'air il peut y avoir pour vous un sentiment d'exister pleinement un sentiment de de fait un côté un peu ludique dans vos relations avec les autres peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît ou que vous avez quelqu'un à séduire et alors ça ça va énormément vous plaire et vous amusez parce que pour vous la séduction c'est un jeu 1 plaire vous savez comment y faire c'est un jeu aussi et je sais pas si vous avez remarqué mais tout ce que vous prenez comme un jeu ça marche alors que quand vous prenez les choses trop au sérieux trop à coeur ah bah ça marche moins bien un fait moi un retour sur ce que je viens de vous dire ça m'intéresse les relations avec les enfants seront aussi au premier plan avec cette vénus en gémeaux mais ça l'est déjà depuis le mois d'avril peut-être que certains vont être parents qui peut y avoir un accouchement ou alors si vous voulez mettre un bébé en route c'est également un excellent une excellente période pour ça en tout cas il ya de la joie il ya de la joie dans l'air et disons que ça va compter vraiment pour certains d'entre vous plus que pour d'autres parce que ça dépend tout ça la force de vénus elle dépend vraiment de votre thème natal de la position qu'elle occuper le jour de votre naissance on termine avec mars et mars est également en bon aspect avec vous et là pour le coup jusqu'au mois de janvier 1 donc alors c'est vrai que mars est une planète bagarreuse et qui peut donc y avoir du conflit mais du conflit si vous voulez de la polémique on va dire mars est dans votre secteur 3 qui est un secteur de échanges donc vous allez avoir des échanges un peu polémiques avec ceux qui vous entourent peut-être parce que c'est votre esprit de contradiction qui va parler c'est très possible mais bon alors peut-être aussi que vous aurez à vous bagarrez pour un projet 1 ce que mars peut effectivement être vous pousser à vous vraiment à défendre une idée voyez ce que je veux dire vous avez une idée en tête et vous n'en démordrez pas avec ce mars en bélier et je pense que vous aurez raison un autant parfois par exemple quand on a des aspects de saturne ou d'uranus ça sert à rien on se bat contre quelque chose d'inerte pour saturne et contre beaucoup plus fort que vous avec uranus mais avec mars on se bat souvent à armes égales et bon c'est les joutes à mon avis sont plus intellectuelle et verbale que physique bien entendu 1 alors bon il ya aussi le fait que le bélier donc votre troisième secteur représente votre entourage proche donc essayer à quand vous exprimerez vos idées de ne pas être trop affirmatif et parce que vous allez forcément vous engueuler avec quelqu'un de votre entourage vous fâchez un mars va rester six mois un donc pourquoi vous fâchez avec vos proches c'est vraiment idiot pour des idées 1 donc essayer d' atténuer ce côté très impulsif très énergétique quand même de ce mars en bélier voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et à moi on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là je souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501